Ok, j'ai dessiné ici la courbe représentative de la fonction f de x égale x carré plus 1 et j'ai délimité une aire entre la courbe de la fonction, la droite verticale partant du point d'abscisse 1, la droite verticale partant du point d'abscisse A et l'axe des abscisses. Et l'idée c'est de calculer cette aire. Bon, je te dis tout de suite, on n'a pas les moyens avec ce qu'on sait pour l'instant de calculer cette aire, on les aura bientôt, mais on va essayer de l'approcher. Alors, ce qu'on va faire c'est construire 4 rectangles dont la somme des aires des 4 rectangles n'est pas très très loin de l'aire qui nous intéresse. Donc, 4 rectangles qui ont la même largeur. Donc, tu vois, je divise l'espace entre 1 et 3 en 4 parties de même largeur. Chaque largeur, je l'appelle delta x. Ben, delta x, c'est pas très facile, c'est pas très difficile à calculer. Delta x, c'est la largeur entre 3 et 1, c'est-à-dire la distance entre 3 et 1, c'est-à-dire 3 moins 1, que je divise par 4, donc ça fait un demi. Et donc, le point ici, pour abscisse, 1,5, le point ici, pour abscisse, 2,5. Voilà. Et donc, ça me fait mon air qui m'intéresse, la diviser en 4 zones, mais qui ne sont pas des rectangles, donc je ne sais pas calculer l'air. Alors, je vais faire des rectangles en prenant à chaque fois le point le plus à gauche sur la courbe et en traçant une ligne horizontale, comme ceci. Là, je prends le point d'abscisse 1 et d'ordonnée f2,1. Et je trace ainsi une ligne horizontale pour former un rectangle que je colorie en bleu. Voilà. Je prends maintenant le point d'abscisse 1,5 et d'ordonnée f2,1,5. Et je vais tracer le rectangle et un deuxième rectangle exactement de la même manière, qui est sous la courbe. Et maintenant, je continue. Là, je prends le point d'abscisse 2 et d'ordonnée f2,2. Et je vais tracer le rectangle en faisant une horizontale vers la droite que je vais colorier, disons, en vert. Et enfin, je vais tracer un dernier rectangle à partir du point d'abscisse 2,5 et d'ordonnée f2,2,5. F2,2,5, voilà. Et ça va me donner un rectangle que je vais colorier en orange. Et lorsque je regarde la somme de ces quatre rectangles, ce n'est évidemment pas l'air entre la courbe et l'axe des abscisses que j'avais dit que je voulais. Mais à défaut de savoir la calculer, ça nous donnera une aire qui n'est pas très très loin, qui est un petit peu inférieure. On voit qu'il manque des parties. Je colorie en rose toutes les parties manquantes. Donc à défaut de pouvoir avoir exactement l'air, ce qu'on ne peut pas encore avoir, qu'on pourra bientôt avoir mais qu'on ne peut pas encore avoir, on a une valeur approchée inférieure en additionnant l'air de ces quatre rectangles. Et bien l'air d'un rectangle, on va calculer l'air de chacun de ces rectangles. L'air du premier rectangle, du rectangle bleu, c'est la longueur fois la largeur. Donc la largeur c'est delta x multiplié par la longueur qui est f de 1. Et je rajoute donc l'air du deuxième rectangle. Je la mets de la même couleur. F de 1,5 c'est sa hauteur et sa largeur c'est delta x. Donc c'est f de 1,5 plus delta x. L'air du troisième rectangle, sa hauteur c'est f de 2 et sa largeur c'est delta x. Donc je rajoute f de 2 fois delta x. Et l'air du quatrième rectangle, c'est sa hauteur fois sa largeur. La hauteur c'est f de 2,5. Et la largeur c'est delta x. Donc tout ça c'est plus f de 2,5 fois delta x. Et ça, j'insiste, ça n'est pas égal à l'air sous la courbe. Mais c'est à peu près égal, c'est une valeur approchée de l'air sous la courbe. Donc j'écris que c'est à peu près égal à l'air sous la courbe. C'est un petit peu moins. Mais on s'en contentera. D'accord ? Et bien là on a tout ce qu'il faut pour calculer ces nombres. Alors f de 1, pour avoir f de 1, je remplace x par 1 dans l'expression de la fonction. Ça me fait 1 au carré plus 1 qui donne 2. Et delta x, on a vu que c'était 1,5. f de 1,5, 1,5 au carré, 1,5 au carré, 1,5 au carré, il faut le savoir, c'est 2,25. Et quand je rajoute 1, ça fait 3,25. Que je multiplie par delta x qui vont 1,5. Plus maintenant f de 2, je prends 2, je le substitue dans la fonction. Ça fait 2 au carré qui font 4, plus 1 qui font 5. 5 multiplié par delta x qui vaut 1,5. Et f de 2,5, je substitue 2,5. 2,5 au carré, il faut le savoir également, c'est 6,25. 6,25 plus 1, c'est 7,25. 7,25, ceci multiplié par delta x qui vaut 1,5. Ce calcul, tu le fais comme tu le sens. On peut par exemple mettre le 1,5 en facteur. et additionner tous les autres nombres. Donc ça ferait 1,5 multiplié par 2, plus 3,25, plus 5, plus 7,25. Et ça, ça se calcule de tête. 5 et 2, ça fait 7. 7 plus 3, ça fait 10. Ensuite, on a encore 1,5, donc ça fait 17,5. Et la moitié de 17,5, c'est, si je ne me trompe pas, 8,75. Donc, l'air sous la courbe est à peu près égale à 8,75 unités d'air. C'est un petit peu plus, tu peux le voir sur la courbe, c'est un petit peu plus que 8,75. Mais on a une approximation assez raisonnable. Dans les vidéos par la suite, on va voir qu'on aurait pu avoir une meilleure approximation si on avait pris plus de rectangles un peu plus étroits. On peut s'imaginer qu'on prend plus de rectangles un peu plus étroits et on voit qu'on perd un petit peu moins de surface. Et on peut se demander si on n'aurait pas eu une meilleure approximation en complétant nos rectangles à partir du côté droit du rectangle au lieu de prendre à partir du côté gauche ou alors en complétant nos rectangles à partir du point qui est au milieu ou alors au lieu du rectangle, faire des trapèzes. Ça aurait peut-être été encore meilleur. Il y a plein de méthodes et ces méthodes vont nous amener à une méthode générale pour calculer des aires sous la courbe de n'importe quelle fonction dans n'importe quel cas et même pour avoir une valeur précise.